J'ai toujours considéré que les manifestants, quand ils font ça dans le calme, et comme ça a été la plupart du temps dans les manifestations, ils sont complètement légitimes. Après, ça ne m'étonne pas non plus, et je crois que ça a été bien expliqué, que la baisse, qu'il y ait moins de manifestants et des cortèges moins importants... Et l'opinion, le soutien des Français, 11 points de plus que le 12 janvier à la veille de la présentation de la réforme. Oui, c'est un fait, et on doit en prendre... Comment ? Nous, le groupe démocrate, on demande qu'on a saisi la main de Laurent Berger sur la question d'une médiation et sur la question de remettre un certain nombre d'éléments sur la table. Personnellement, et le groupe démocrate, on pense que dans le texte tel qu'il est, vu qu'il y a cette fameuse clause de revoyure dont on ne parle pas, il y a beaucoup de Français qui ont peut-être oublié que ce n'est pas demain, 64 ans, l'âge de départ à la retraite. C'est progressif. Effectivement, c'est septembre, pour ceux qui devaient partir ces trois mois de plus, et c'est impactant, et il faut en prendre compte, c'est évident, mais c'est progressif. Et en 2027, on sera à 63 ans. Bon, donc ça nous laisse quand même le temps de mettre un certain nombre d'éléments sur la table, de travailler sur les pénibilités, de travailler sur les carrières longues, de continuer à travailler sur l'emploi des seniors. Il y a des pistes... Le fameux texte sur le travail que le président essaye de remettre sur la table. Ce que vous nous dites, c'est que 63 ans, 64 ans, ce n'est pas une fatalité. En 2027, tout peut être renégocié. C'est ce que je comprends. Ça, c'est un autre élément politique. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des moyens... Oui, la clause de revoyure, c'est de se dire qu'il y a des possibilités, si on trouve des moyens de financement, si on trouve un équilibre de ce régime, de peut-être rester à 63 ans. Ce n'est pas pour autre chose qu'on l'a fait. Bon, alors justement... Juste, je vous en prie. Une bonne réponse quand même, parce que c'est important. La démocratie, c'est aussi le choix d'un certain nombre de personnes, des députés, à un moment donné, sur un programme et sur une responsabilité. Et moi, la responsabilité que j'ai en tant que démocrate, en tant que député de notre pays, c'est de faire en sorte que le régime, par répartition, continue à vivre. Moi, l'équation, elle est simple. Il y a une équation simple. C'est pas de baisse des pensions, pas de hausse d'impôts. Comment on fait ? Alors, par ailleurs, comme vous le savez, les impôts ne financent pas les retraites. Donc, c'est un peu hors-sujet. Non, mais justement... Pas de hausse des cotisations, il voulait dire. Adrien, Clouet, c'était la moitié de vos amendements, c'était pour créer des impôts pour les financer, ce régime. Donc, vous admettez maintenant qu'il y a un déséquilibre. Ah, mais moi, je suis disponible. Si vous voulez, on peut trouver 13 milliards. Épargne salariale, retraite chapeau, pas de cotisation là-dessus. Vous admettez maintenant qu'il y avait un déséquilibre. On ne peut pas mettre... D'un côté, on ne peut pas mettre une pression sur le Conseil constitutionnel et lui reprocher qu'il serait politique. Enfin, le Conseil constitutionnel est un organe et l'organe suprême de notre Constitution. C'est lui qui vise ou invalide les processus constitutionnels. Il se base sur le fond. Ensuite, il y a toujours, et là, je vous l'accorde, quand on fait du droit, il y a toujours une interprétation politique. mais on ne peut pas leur mettre la pression et dire qu'ils seraient illégitimes parce qu'ils n'invalideraient pas. C'est une manière de saper les institutions et notamment la... C'est dangereux parce que ça veut dire que l'institution suprême. Ça veut dire qu'on considère que le Conseil constitutionnel ne sert plus à rien. Le Conseil constitutionnel, il va dire oui, non, il va dire un certain nombre de choses, il va retoquer une partie peut-être, peut-être pas, peut-être l'ensemble du texte. Moi, j'avoue que je suis commissaire aux lois, je connais bien notre Constitution, je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire exactement ce qui va décider. J'ai une intuition sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il va valider le texte en retoquant certains dispositifs et aussi en mettant des réserves d'interprétation qui sont là pour le coup extrêmement importantes. Je rappelle le Conseil constitutionnel. Moi, j'aimerais, j'adorerais trouver l'intitulé du référendum qui règle le conflit. Effectivement, mais vous voyez bien comment... Pour vous contre-travailler jusqu'à 64 ans. Oui, et une fois qu'on a dit ça, comment on fait tout le reste du travail et du financement ? Vous voyez bien que ce texte qui a été débattu sur le format 47-1, donc PLFSSR, loi de finances... Avec un budget, la sécurité sociale, contraint dans le temps. Voilà. Il y a un nombre d'articles pour régler tout un tas de questions. Donc, toutes ces questions-là tranchées par référendum, c'est compliqué. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que référendum a accepté demain... Mais pour réconcilier... Attendez, justement, j'y arrive. La question pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment on réconcilie les Français ? Comment on refait commun, j'ai envie de dire, sur cette question ? Comment on règle des vrais sujets qui sont soulevés par la CGT, par la CFDT, par la CFTC, par tous les syndicats, sur la pénibilité, les temps de travail ? Alors ça, le président, il a ouvert sa porte, c'est nouveau, il veut vous recevoir. Je finis. Il y a Laurent Berger qui parle d'une grande conférence sociale. Moi, je pense que c'est la solution. C'est la solution avec... En remettant sur la table la question de l'âge d'une façon, peut-être, par cette clause de revoyure, je le redis, et on peut avancer comme ça. Parce qu'il faut avancer, on ne peut pas rester dans un pays bloqué de cette manière-là, parce qu'on a un certain nombre d'enjeux à continuer à voir. On voit bien, quand même, la différence entre le modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada